Salam alaykum wa rahma s'Allah reçut le chapitre 9 du roman autobiographique La boîte à merveille qui m'a l'aider à regarder les évènements et les personnages principaux maintenant je vais vous donner la vidéo Le jour suivant le narrateur a encore mal le narrateur est encore mal les parents en sont affligés en sont affligés en sont affligés de la bouddha de la bouddha des débuts des débuts des débuts avec le bouddha des débuts après la bouddha le narrateur a t'a la bouddha le mari le mari le mari informe sa femme qu'il est ruiné car il a perdu tout son capital il fait part de son intention l'intention il y a le rachba le hedef de travailler comme moissonner dans les environs de la ville le matin le père l'enfant éprouve le vide autour de lui même s'il se sent mieux il y a la voisine jara lui apporte une boisson à la menthe sauvage la menthe sauvage qui boit de mauvais gré après le déjeuner la mère sort pour aller rendre visite à son ami la vie de caisse et la vie de caisse et après la vie de caisse mais les objets qu'il contient lui inspire le chagrin et le chagrin et le chagrin et le chagrin et le chagrin le soir le bruit de l'orage le son d'une flûte la flûte la flûte la flûte mystérieuse il dort avec peine la mer le réveil la flûte il lui promet une omelette qu'il aime beaucoup et l'emmène avec elle au sanctuaire pour se recueillir après il se dirige vers la maison de la Laricha dans la Laricha dans le chapitre 7 à 8 à 11 à 12 on va voir 10 minutes la flûte les deux ont l'intention d'aller consulter la Laricha et on va voir un voyant 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 et un voyant un voyant un voyant